l'utilité l'utilité allez on prend des notes même marwan qui est là doit commencer à se lever pour les semaines off l'utilité et l'efficacité j'attends j'attends l'utilité et l'efficacité d'un moyen c'est l'efficacité d'un moyen en vue c'est l'efficacité d'un moyen en vue d'une fin lorsque celle-ci lorsque celle-ci correspond à un besoin lorsque celle-ci correspond à un besoin j'arrive pas à me concentrer avec vous marron non mais on s'en fout enfin vraiment on s'en fout ben avec le masque peut-être je sais pas on a les yeux bleus et on a à peu près la même couleur de cheveux et à peu près la même coiffure poursuivons donc alors non mais vous êtes dur à gérer quand même pas désagréable mais dur à gérer ça ça prouve que j'ai un cerveau qui fonctionne et qui bouillonne c'est pour ça que ça s'évapore au dessus alors on verra où vous en serez dans dans 12 ans si cette fin est un besoin ça je sais pas si on l'avait noté si cette fin est un besoin voilà si ça correspond à un besoin ok je veux faire court tranquille donc calmez-vous là en ce sens l'utilité correspond à un intérêt particulier l'utilité correspond à un intérêt particulier oui l'utilité correspond à un intérêt particulier et il correspond à des critères objectifs et il correspond à des critères objectifs c'est pourquoi l'utile semble différent du beau c'est pourquoi l'utile semble différent du beau en effet c'est pourquoi l'utile semble différent du beau en effet la beauté peut être comprise en effet comme le plaisir que nous éprouvons le plaisir que nous éprouvons à la vue de certains objets ou à l'écoute de certains sons à la vue de certains objets ou à l'écoute de certains sons oui la beauté peut être je ne sais plus comprise comprise comme le plaisir que nous éprouvons le plaisir que nous éprouvons face à la vue de certains objets ou l'écoute de certains sons Henri Vorge oui justement c'est le plaisir que nous ressentons face à certains objets ou certains sons oui ce plaisir est par essence subjectif ce plaisir est par essence subjectif il n'y a pas d'objectivité du plaisir c'est à dire que je ne peux pas placer mon plaisir en dehors de moi ça n'existe pas à l'extérieur de moi et il est désintéressé il est désintéressé il est désintéressé j'explique ça mon admiration mon admiration pour la beauté mon admiration pour la beauté d'une oeuvre mon admiration pour la beauté d'une oeuvre oui je pense désintéressé je ne sais plus je crois que c'était tout simplement mon admiration pour la beauté d'une oeuvre point mon admiration pour la beauté d'une oeuvre ne se confond pas mon admiration pour la beauté d'une oeuvre point mon admiration pour la beauté d'une oeuvre ne se confond pas avec mon désir de la posséder en gros je peux trouver qu'une oeuvre est belle mais ça ne va pas être exactement la même chose que vouloir en devenir le propriétaire je peux trouver qu'un paysage est beau ça ne veut pas dire que je vais vouloir le posséder oui bien sûr mais ce que je veux dire c'est que parfois ça n'arrive pas et ça provient que ce n'est pas le même sentiment non vous voulez être ma chose c'est très différent mais globalement c'était la distinction qu'on avait faite la dernière fois c'était la discussion qu'on avait eu entre sur l'opposition parfois entre le désir et le plaisir esthétique je crois que j'avais parlé par exemple du fait que des hommes hétérosexuels pouvaient trouver d'autres hommes beaux ça ne voulait pas dire qu'ils voulaient coucher avec eux on peut très bien trouver que je ne sais pas moi que la cathédrale de Chartres est belle et se dire tiens même si j'en avais les moyens je ne voudrais pas l'acheter je ne voudrais pas en être le propriétaire il y a une différence manifeste à mon avis entre l'admiration esthétique et le désir de possession et parfois je pense même pour les personnes je crois qu'on en avait un petit peu parlé on peut trouver que en ce qui me concerne je peux trouver qu'une femme est belle et ne pas la désirer ce n'est pas tout à fait la même chose oui vous vous avez du mal Augustin mais bon ça va venir ça va venir non mais en gros il y a des physiques qu'on peut trouver plaisants ou simplement je ne sais pas moi des artistes je pense à des peintres qu'on peut trouver qu'on peut trouver plaisants et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas on ne va pas considérer qu'il y a d'autres peintres qui sont meilleurs qu'eux et qui nous plaisent pourtant moins pour lesquels on a moins d'attirance qui ont pour nous moins d'attrait je ne sais pas moi typiquement je ne sais pas je parle de cinéma parce que c'est peut-être l'art que je fréquente le plus surtout en ce moment que les musées sont fermés mais il y a des réalisateurs que je vais considérer comme d'immenses réalisateurs comme des gens qui ont fait de très très beaux films et qui m'ennuient profondément et puis il y a des réalisateurs que je vais considérer comme relativement médiocres et qui font des films que je trouve très plaisants voilà donc c'est pas le même plaisir si vous voulez le plaisir qu'on ressent face à la beauté n'est pas celui de l'attrait ou de l'agrément comme dirait Kant alors Augustin et ensuite Marwan oui ça dépend lesquels ah je suis ah non Shining pour le coup c'est un vrai thriller c'est à dire qu'il y a une tension narrative qui est énorme attendez de voir ah je ne suis pas d'accord ah je ne le trouve pas je ne trouve pas qu'il soit long mais ah oui 2001 2001 non bah alors oui et non c'est à dire c'est à dire que par exemple les frères Cohen vont dire mais Stanley Kubrick c'est beau et mortel c'est vraiment le type qui se regarde filmé en permanence il n'y a rien de spontané ni de naturel dans les films de Kubrick et je ne suis pas d'accord c'est à dire que même dans Barry Lyndon qui est peut-être le film le plus esthétiquement le plus achevé de Kubrick il y a de la vie en fait voilà c'est ça que je voulais dire il y a des films qui sont beaux et morts il y a des films qui sont beaux et morts c'est à dire que il n'y a pas de sang il n'y a pas de sang qui circule et il y a des films qui sont typiquement qui sont extrêmement abrutissants et face auxquels je m'ennuie j'ai un ennui profond j'avais réussi l'exploit de m'endormir devant un Transformer une fois et en fait il n'y avait tellement pas d'intrigue il n'y avait tellement rien c'était tellement mécanique et enfin c'est d'ailleurs intéressant que c'est un film sur des mécanos et en fait ce que je veux dire c'est que l'ennui c'est c'est comme la beauté c'est à dire que c'est une c'est une dimension extraordinairement subjective de l'expérience du spectateur je peux m'ennuyer devant des films très très différents je peux m'ennuyer si vous voulez devant des films alors pas du célèbre humoriste conseiller de Macron mais un réalisateur je crois hongrois qui s'appelle Bel Attar Bel Attar il filme des gros plans de nuque pendant 25 minutes un type qui est très costaud il filme le crâne du type à l'arrière l'arrière du crâne pendant 10 minutes il ne se passe rien si vous voulez on entend une horloge qui fait TikTok et je me rappelle j'étais allé voir ce film avec une amie et au bout de 5 minutes on avait décidé qu'on allait fermer nos yeux pendant 10 secondes et ensuite les rouvrir et ensuite les refermer pendant 10 secondes pour voir si l'image allait bouger ou pas du tout alors ça si vous voulez c'est extraordinairement chiant c'est le cas de le dire mais c'est beau mais c'est beau c'est à dire que plastiquement le film est sublime plastiquement le film est magnifique le film était plastiquement magnifique plastiquement ça veut dire la qualité de la photographie la qualité de l'image la manière dont le réalisateur plaçait sa caméra le jeu d'acteur tout ça était magnifique mais je ressentais c'est à dire que je ne ressentais pas d'intérêt mais c'est ça aussi qui est paradoxal avec justement la beauté c'est que la contemplation de la beauté est désintéressée c'est à dire que vraiment on peut trouver quelque chose de sublime une chose sublime pardon et ne pas être intéressé par elle c'est ça qu'il faut comprendre Marwan on est des gens civilisés je ne sais pas si le verbe tuer est une métaphore pour autre chose c'est lui ils sont assis ils se fichaient bah oui pour voir pour que le temps passe plus vite si vous voulez et le temps ne passait pas vraiment c'était insupportable euh mais alors je sais pas si c'est clair cette différence entre attrait et beauté ok je pense je pense je pense par exemple que on peut même être je vais parler de peinture moi j'aime beaucoup un peintre qui s'appelle Francis Bacon qui porte bien son nom vous regardez allez regarder sur Google un de ses tableaux et vous vous dites ce type n'a pas bouffé un gramme de laitue de toute sa vie parce que c'est c'est de la peinture pour individus carnassiers pour des gens qui aiment la viande c'est extrêmement violent comme peinture je sais même pas comment la décrire c'est des visages qui sont tordus qui sont grimaçants qui sont inquiétants qui sont objectivement je pense on pourrait le dire qui sont laids personne ne voudrait avoir que ça chez soi même si on avait les moyens de souffrir 6 ou 7 bacon ça serait extraordinairement anxiogène d'avoir ça chez soi je sais pas si regardez sur vos téléphones mais Francis Bacon c'est un peintre qui est très dérangeant et Francis Bacon qui est un bacon B-A-C-O-N comme le bacon et comme je le dis c'est vraiment c'est Henri-Georges et si vous dormez maintenant vous ne dormirez pas ce soir il faut tenir au moins jusqu'à 8h il va se réveiller à 3h du matin si jamais il se met à pioncer maintenant c'est pas enfin c'est c'est extraordinairement étrange mais c'est violent et ça me plaît ça va ou pas ? qu'est-ce qui s'est passé Marwan ? quelqu'un a dit ah c'est moche Marwan quand il décolle et je lui dis c'est quelque chose je lui dis à la caméra c'est pas très sympa Marwan et c'est pas très drôle Arrêtez de dire ça nous alors ce n'est pas je vous garantis que ce n'est pas ce que vous croyez il n'y a pas de la mer non ça dépend mais il n'y a pas fait que ça c'est surtout des visages qui sont tordus alors mais d'un autre côté on va finir cette intro en un temps quasi record de 40 minutes mais d'un autre côté on peut aussi penser on peut aussi penser que le beau ou la beauté comme vous voulez on peut aussi penser que la beauté est un besoin spirituel c'est un besoin spirituel pour l'être humain sans la beauté du monde sans la beauté du monde et celle de l'art oui besoin spirituel pour l'être humain sans la beauté du monde et celle de l'art nos existences seraient probablement exactement c'est ce que j'allais dire vaines vous commencez à me connaître nos existences seraient probablement vaines de l'art nos existences seraient vaines l'art ne serait donc pas seulement un besoin mais une nécessité l'art ne serait donc pas seulement un besoin mais une nécessité alors grand 1 peut-on rapporter la beauté à un concept peut-on rapporter la beauté à un concept alors on va lire un texte de Kant vous savez on peut rouler on peut faire de la très très bonne philosophie avec 3-4 auteurs avec avec Platon avec Hobbes pour Hobbes avec Kant et Rousseau je pense mais non Hobbes il ne vous casse pas les choses il faut arrêter de dire ça sans blague le monde le monde serait un peu plus calme à mon avis si on avait laissé Hobbes au pouvoir ça il ne faut pas qu'un de mes copains qui est particulièrement anglophobe m'entende le dire étant donné qu'il a en tout cas il se fantasme des origines irlandaises il a beaucoup de choses contre les anglais il a 700 ans de colonisation contre les anglais combien ? attendez que je n'y serai de bêtises le début de la présence anglaise en Irlande c'est les années 1400 donc non c'est plutôt c'est plutôt 500 ans 500 ans 600 ans alors et il y a eu une guerre pendant pendant 20 ans plus un retour des attentats dans les années 80 mais vous êtes trop jeunes pour vous en souvenir alors texte de Kant que nous allons lire Kant va distinguer deux types de beauté la beauté libre et la beauté simplement adhérente je lis le texte tout le monde m'écoute tout le monde m'écoute tout le monde est concentré même Marwan ok mais redressez vous allez allez les gars ouais mais est-ce que moi je suis comme ça oh non mais moi je m'en fous pas si vous voulez on se tient il existe deux espèces de beauté la beauté libre ou la beauté simplement adhérente la première ne présuppose aucun concept de ce que l'objet doit être la seconde suppose un tel concept et la perfection de l'objet d'après lui les beautés de la première espèce s'appelle les beautés de telle ou telle chose l'autre beauté en tant que dépendant d'un concept beauté conditionnée est attribuée à des objets compris sous le concept d'une fin particulière qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on doit distinguer pour Kant une beauté qui correspond à un certain type à une certaine norme à certains préjugés et une beauté qui va nous frapper alors même qu'on ne sait pas ce que c'est que cet objet qu'on va juger beau est-ce que ça va pour tout le monde ça ? ça va Winel ou pas ? non mais Winel est-ce que vous comprenez ou pas ? alors qu'est-ce que j'ai dit ? j'ai dit qu'il y avait un certain type de beauté qui correspondait à des préjugés à des attendus ok ? et une autre une autre espèce de beauté va dire Kant qui est totalement libre Kant va prendre l'exemple d'une fleur est-ce que c'est important de savoir où se situe et surtout ce que c'est qu'un pistil lorsque vous trouvez qu'une fleur est belle ? on s'en fout est-ce que vous avez besoin d'avoir fait Henri-Georges est-ce que vous avez besoin d'avoir fait de la 50 botanique pour apprécier la beauté d'une fleur ? non qu'est-ce que ça veut dire pour Kant ? ça veut dire que face à certains objets face à certaines réalités on se fout totalement de ce que doit être cet objet on peut quand même en apprécier la beauté est-ce qu'il en va de même pour tout ? non c'est-à-dire que typiquement quand on va être face à un homme ou à une femme la beauté le concept de beauté que nous allons utiliser ce n'est pas la beauté libre c'est ce qu'il appelle la beauté adhérente c'est-à-dire qu'on doit se faire une certaine idée du corps humain pour pouvoir apprécier la beauté de tel ou tel corps ok pourquoi est-ce qu'on dit qu'un bossu n'est pas beau parce qu'il n'est pas comme tous les autres et ça c'est le concept de beauté adhérente dirait Kant Kant va dire face à certaines réalités pas toutes mais certaines on a un concept on présuppose un concept qui va nous servir d'horizon d'attente qui va nous servir de préjugé en fait à l'aune duquel on va juger si cette chose est belle ou pas et cette chose sera belle si elle correspond au concept si elle ne correspond pas au concept elle sera monstrueuse ok typiquement on pourrait se dire par exemple je ne sais pas moi imaginons que nous sommes des extraterrestres que nous débarquons sur terre et nous voyons pour la première fois un cheval et un magnifique cheval un pur sang arabe et on va dire en tant qu'extraterrestre qui n'a jamais vu de cheval on va dire enfin ça on ne sait pas ce que c'est non il ne faut pas le manger on va dire c'est beau on va dire c'est beau mais on n'aura aucune idée de ce que c'est au fond c'est ça la beauté libre la beauté libre c'est de se dire c'est beau et je n'ai même pas besoin de savoir ce que c'est pour juger que c'est beau typiquement c'est ce qu'on a dû ressentir je ne sais pas moi un c'est ce qu'a dû ressentir l'armée française en Egypte quand elle a débarqué devant les temples égyptiens les peintures égyptiennes qu'est-ce que c'est que ce truc des types qui viennent je ne sais pas moi des quatre coins de la France dont certains ne parlent d'ailleurs pas français qu'on va expédier en Egypte les gars ils se retrouvent face à des temples qui ont 4000 ans avec des dieux qui ont des têtes de faucons et de chacals ils vont dire mais c'est quoi ce truc je ne sais pas mais c'est beau je ne sais pas mais c'est beau vous voyez ok alors on a encore 10 minutes on va peut-être noter ça donc peut-on rapporter la beauté à une norme de production dans la critique de la faculté de juger chut Winel on note dans Marouane on note et là ne me dites pas que vous êtes en train d'écouter attentivement dans la critique de la faculté de juger vous faites exploiter dans la critique de la faculté de juger dans la critique de la faculté de juger Emmanuel Kant allez dans la critique de la faculté de juger Emmanuel Kant je ne sais plus qui c'est Brigitte ah d'accord ok oh là là elle n'est pas si mal finalement dans la critique de la faculté de juger alors je ne sais pas qui a dit ça c'est Winel Winel je ne suis pas archéologue ça tire à balle réelle alors dans la critique de la faculté de juger Kant distingue deux espèces de beauté deux espèces de beauté la beauté libre et la beauté adhérente la beauté libre et la beauté adhérente oui la beauté libre et la beauté adhérente A D H E accent aigu R E N T E adhérente ça veut dire qu'il colle à et aberrante non non la beauté adhérente la beauté adhérente ça veut dire qu'il colle à un concept qui est subordonné à un concept la beauté libre est celle et celle et celle qui ne dépend pas d'une préconception de l'objet la beauté libre est celle qui ne dépend pas d'une préconception de l'objet alors je m'explique par exemple par exemple par exemple on n'a pas besoin d'être botaniste on n'a pas besoin d'être botaniste pour juger de la beauté d'une fleur on n'a pas besoin d'être botaniste pour juger de la beauté d'une fleur cette beauté est libre mais certains objets ne sont appréciés esthétiquement certains objets ne sont appréciés esthétiquement que par rapport certains objets ne sont appréciés esthétiquement que par rapport à un concept qui va servir de norme par exemple un animal ou un visage humain un visage ou un corps d'ailleurs un trop grand écart par rapport à cette norme et on parle de difformité difformité physique par excellence oui un trop grand écart par rapport à cette norme et on parle de difformité donc Kant est parfaitement d'accord pour dire que le jugement esthétique est subjectif il ne s'agit pas de nier le caractère subjectif de l'appréciation esthétique simplement c'est un peu plus compliqué que chacun ses goûts à savoir que le concept de beauté adhérente permet de comprendre qu'il y a d'une certaine manière des règles qui permettent en fait d'apprécier objectivement ce que doit être un corps humain ce que doit être un cheval ce que doit être une maison si vous voulez et si ça s'écarte trop de cette norme alors on parle de laideur ou de difformité est-ce que ça va pour tout le monde ça yes sir ok alors ça sonne à quelle heure en deux minutes ah on a encore cinq minutes ok très bien alors ce que simplement je vais vous dire c'est que à votre avis vous demandez la technique elle se situe plutôt du côté de la beauté libre ou du côté de la beauté adhérente l'opération technique le fait de produire un objet technique la beauté adhérente pourquoi parce que la technique présuppose toujours un concept de ce qu'on va faire avant qu'on le fasse et la beauté adhérente c'est précisément la beauté qui va correspondre à un concept préalable donc qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que on pourrait parler on pourrait parler ça va durer deux secondes oui effectivement on pourrait parler non ouais on pourrait parler de beauté adhérente pour parler des objets techniques qui sont censés correspondre à une fonction à un concept à une certaine forme est-ce que cela veut dire pour autant et c'est la question que nous allons poser ensuite est-ce que cela veut dire pour autant qu'on peut maîtriser techniquement la beauté c'est-à-dire est-ce qu'on peut produire la beauté par un pur acte technique alors justement justement j'ai envie de dire vous avez vu vous avez déjà vu des femmes ou des hommes d'ailleurs enfin les frères Bogdanov par exemple qui abusent et abusent de la chirurgie esthétique je n'en sais rien c'est-à-dire que mais surtout quand bien même ça ne le serait pas si elles vont toutes si elles-mêmes chez rien elles finissent toutes pardon par se ressembler est-ce que c'est beau ça est-ce que des femmes qui sont standardisées sur le modèle du poisson chat c'est véritablement ce qu'on attend est-ce que ça correspond véritablement en plus à un idéal je ne le pense pas oui ça a été ensuite les soeurs Wachowski et maintenant il y en a un qui a décidé de se faire regreffer ce qu'il a perdu et donc c'est à nouveau un frère et une soeur très sincèrement il me semble qu'elles ressemblaient à je ne sais pas moi une sorte d'expérience punk rock qui a mal tourné oui les deux 100 000 parfait je pourrais venir dans le chat on refait l'arché moi aussi moi je dis c'est un vrai genre fabriqué pour avoir du réchauffement à l'intérieur il est très déconnable que je ne sais pas voilà c'est fini euh le truc c'est que après si vous voulez c'est exactement comme de Matrix c'est à dire que si je vois l'agent Smith après et que je lui demande d'effacer ce souvenir et de me réintégrer à la Matrix sans sans que j'ai aucun souvenir de ce qui est de ce qui m'est arrivé et je garde les 200 000 euros il n'y a pas de problème donc dans la vraie vie en fait dans la vraie vie en fait je me tape 40 ans de traumatisme je pense que je préfère garder je préfère pouvoir dormir en fait pour le restant de mes jours à peu près paisiblement alors là vous voyez c'est le moment où on va arrêter la vidéo tous les jours c'est le moment c'est le moment